Bonjour, aujourd'hui notre tutoriel Rainbow Loom va nous apprendre à faire un bracelet du niveau débutant, le bracelet qui s'appelle en losange simple. Donc voilà le résultat final, comme vous pouvez le voir à l'écran. Un bracelet qui permet de varier les couleurs, de varier un petit peu des modèles que vous avez pu réaliser jusqu'à présent, donc pour cela il vous faut 12 élastiques A, 9 élastiques B, 12 élastiques C et 6 élastiques D, plus le fermoir et bien sûr votre métier à tisser le crochet. Ici vous voyez différentes couleurs que l'on va utiliser, le A, le noir, le rouge, le rose et le vert. Préparez tout votre matériel de manière à bien suivre la vidéo. Nous allons maintenant placer les élastiques. Assurez-vous que votre métier à tisser a bien la flèche rouge qui pointe vers le haut. et nous allons commencer à positionner les élastiques de la façon dont c'est indiqué sur le schéma à votre gauche. Nous allons commencer par le premier élastique, le rouge, en diagonale, comme ceci, du support central vers la droite. Nous passons au 2A qui va être positionné sur la rangée centrale. Voilà, comme ceci, donc l'élastique noir. La même chose sur le support de droite pour l'élastique rose qui correspond donc au 3C. Et nous finissons avec le 4D, l'élastique vert. Et nous recommençons. Donc, on repart, le 2A, donc l'élastique noir. Le 3C, l'élastique rose. Et le AB qui correspond à l'élastique rouge. Et nous remontons, voilà. Donc, 2A, puis 3C, et maintenant le 4D. Il s'agit d'alterner, en fait, tantôt 1B, tantôt 4D. Donc, 2A, le noir, 3C, le rose. Et là, nous allons venir positionner le 1B qui est le rouge. Et donc, vous remontez comme ceci, de manière à respecter la forme de losange. Et en interneant, en diagonale, tantôt le rouge et tantôt le vert. Voilà, comme ceci. Arrivés à la fin du loom, voilà, vous finissez votre figure géométrique. Et vous allez venir rajouter un dernier élastique rouge, comme ceci. Maintenant, nous allons venir positionner un élastique capuchon sur, voilà, en le twistant, en le retournant. Et donc, on le positionne sur le dernier support de la rangée de droite. De manière à manipuler les élastiques. La manipulation, vous n'oubliez pas, nous retournons le métier à tisser pour que la flèche rouge soit en haut pointant vers le bas. Et nous allons dorénavant manipuler les élastiques comme le schéma qui vient d'apparaître à gauche. Donc, nous allons commencer par le 1B, donc l'élastique rouge. Si besoin, vous tenez votre élastique capuchon avec votre pouce, pour pas qu'il ne s'enlève. Voilà, comme cela. Et vous venez enlever l'élastique rouge, le 1B. Puis, nous procédons à l'élastique 2C. Qui va vers l'avant, comme cela. Voilà, et vous l'entourez vers l'avant. Puis, nous passons au 3A, qui est l'élastique noir sur la rangée centrale. Là, pareil, vous allez venir l'attraper, l'enlever de son support et l'enrouler sur le support en avant. Voilà. Et maintenant, on recommence avec l'élastique vert qui est en diagonale. Voilà. Donc, le 4D sur votre schéma, comme ceci. Et vous continuez vers l'avant, en allant saisir le 5C. Donc, l'élastique rose. Voilà. Puis, vous passez de l'autre côté, au 6A, l'élastique noir. Et enfin, l'élastique en diagonale. Celui-ci. Donc, le rouge. Le 1B. Et vous continuez sur toute la longueur du long. Donc, voilà. L'élastique qui se trouve sur la rangée de gauche. Puis, l'élastique qui se trouve sur la rangée centrale. Et enfin, l'élastique qui est en diagonale entre la rangée de gauche et la rangée centrale. Ici, l'élastique 4D, l'élastique vert. Et vous continuez vers l'avant. Respectez bien l'ordre. Une fois qu'on a pris le pli, on sait comment s'en sortir. Finissons maintenant notre élastique, notre ébracé, pardon. Alors, nous avons donc nos élastiques sur le dernier support central. Nous allons venir y glisser le crochet dans le creux de ce support, comme ceci. Nous allons y accrocher un élastique rouge. Voilà. Une extrémité. Nous remontons le crochet. Et nous venons y fixer l'autre extrémité de l'élastique. Voilà. Vous le remontez bien sur le crochet pour ne pas le perdre. Et maintenant, vous pouvez enlever votre bracelet du métier à tisser en volume. Et vous avez donc obtenu votre bracelet en losange simple, auquel nous allons rajouter une petite extension de manière à ce que ce ne soit pas trop serré autour de votre poignet. Donc, vous prenez quelques élastiques que vous allez aligner les uns après les autres sur une rangée. Donc, selon la taille des poignets, vous en mettez 4, 5, voire 6 ou 7 pour vraiment être confortable et faire que cela ne vous sert pas trop aux poignets. A l'extrémité du dernier élastique, vous allez venir y raccrocher l'élastique capuchon de notre bracelet en losange simple. Voilà. Et maintenant, vous manipulez de nouveau vos élastiques de l'extension pour finaliser votre bracelet. Voilà, vous avez fini le dernier élastique. Maintenant, nous allons l'étirer jusqu'au support central. Voilà. De manière à faciliter la mise en place du fermoir. Comme ceci. Voilà. Vous le faites bien glisser en vous assurant que l'élastique est bien pris. Et maintenant, vous enlevez l'extension. Il ne vous reste plus qu'à venir accrocher l'autre extrémité de votre bracelet au fermoir. Voilà. Et tirez bien l'élastique également pour faciliter la mise en place. Et vous venez de réaliser un bracelet en losange simple de niveau débutant. Merci d'avoir suivi. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021